Musique La fin du concours, je trouve ça vraiment dommage parce que pour ma part, moi j'ai pas eu la chance de suivre, enfin, j'ai pas pu suivre une scolarité classique plutôt et j'ai pu rentrer dans cette formation grâce au concours et j'avais un diplôme de niveau 4 mais je suis pas passée ni par la filière du bac ni par Parcoursup et en fait, à partir de cette année, j'aurais pas eu la chance de rentrer dans la formation et je trouve ça vraiment dommage parce que ça ferme la porte à beaucoup d'étudiantes qui comme moi n'ont pas pu passer par une filière classique. Les étudiants qui rentreront via Parcoursup, je pense qu'ils seront tous pareils. Il y aura pas de diversité comme nous, par exemple, dans nos promotions, il y a beaucoup de diversité. Il y en a qui sont mamans, il y en a qui sont en reconversion, il y en a qui ont fait vraiment des trucs hyper différents. De payer un concours et de faire les épreuves, donc les épreuves de culture, de psycho et en même temps l'oral, c'est vraiment, on peut prouver en fait notre motivation pour rentrer dans l'école. Alors que Parcoursup, déjà les formateurs ne nous verront pas, ils n'ont aucun a priori sur nous et ça ne nous laisse aucune chance en fait. Quand on prépare le concours, on est amené à venir dans les IFC, on est amené à parler à des gens. Enfin moi je sais quand je suis venu me passer mes concours, il y avait des 3e mini qui m'ont parlé, ils m'ont présenté des choses que je savais pas, ils m'ont parlé de choses que je savais pas. Et aussi le fait que ce soit en concours, c'est que ça donne pas une échéance et un but et je pense qu'avec les buts on réussit mieux. Enfin après c'est mon avis. L'oral c'est sûr que c'est essentiel, je comprends pas pourquoi ils ont envie au moins faire un entretien. Même si c'est pas forcément très représentatif parce qu'on est assez stressé en oral, c'est quand même important pour cette profession qui est quand même vachement humaine. C'était l'oral qui était vraiment important parce qu'on peut voir si la personne elle s'est renseignée sur la formation, si elle sait vraiment que c'est ce métier qu'elle veut faire. Et je pense que si l'oral c'est essentiel et savoir que là ça va être sur Parcoursup, ça veut dire que tout le monde peut l'avoir. S'il y a quelqu'un qui avait des bons profs et qui ont mis des bonnes notes, il va pouvoir avoir un bon dossier, du coup pouvoir accéder à la formation et peut-être que d'autres qui sont vraiment motivés vont pas pouvoir y accéder. Comme c'est par sélection de dossiers, les notes ne veulent absolument rien dire sur la motivation. On se prend un peu le revers de toutes nos années scolaires, du coup ça peut être pénalisant. Mais en même temps, le concours c'est pas forcément toujours égal. Parcoursup, je l'ai vécu étant donné que je viens d'avoir mon bac, ça fait que par les notes. La lettre de motivation, même si on en fait une, on sait tous que c'est la même pour chaque école et qu'on la change juste le nom de l'école, donc ça représente rien du tout. Le fait de faire le concours, c'est vraiment au mérite, on a travaillé, on a eu notre concours, on regarde pas ce qu'on a fait avant. En plus mettre des cas concrets sur un patient qui aurait des potentiels à la maladie ou un accompagnement. Trouver une solution, moi je trouve que c'était bien le concours, c'était un bon moyen d'entrer en IFSI. En fait, ils devraient nous faire un peu comme le PACES et nous donner des cours infirmiers, même si c'est pas sur la qualité. Mais au moins, on pourrait réfléchir sur notre futur métier parce que c'est vrai que cette année, je me suis un peu retrouvé à faire le concours et me retrouver à l'école et ne pas du tout parler de ce que j'ai préparé pendant un an avec une préparation. Je serai en fonction de la motivation des gens, sur les entretiens oraux, sur des tests, peut-être pas psychotechniques, mais plus en rapport avec des questions médicalisées, des questions concernant le milieu médical et la façon de penser des personnes. Merci.